COVID-19, on fait quoi avec des paradis fiscaux, hein? Bonjour, je m'appelle Bruno et si vous cherchez vous également aux détentes, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit seulement de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça, c'est pour rien d'oublier. Alors, bienvenue à mes 15 minutes de détente. Aujourd'hui, je déborde un petit peu de mon cadre habituel. Normalement, c'est plus des vidéos qui parlent de relaxation, de respiration, mais là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Sur les plates, le confinement, puis le COVID-19, puis tout ça, là. Mais je pense que si on regarde le Danemark, c'est peut-être une bonne idée, justement, de poser des questions à nos élus, aux gens qui nous gouvernent. Puis, ça serait peut-être le temps, justement, qu'on fasse le ménage, là. Parlons un paradis fiscaux. Le Danemark, aucune aide d'État pour les entreprises enregistrées dans les paradis fiscaux. Aïe, ça serait-tu pas le beau moment pour, justement, faire le ménage là-dedans des gens qui ont tout mis sobre dans les paradis fiscaux, qui n'ont pas payé plus d'impôts depuis des années? Ben, maintenant, t'es dans la merde, mon chum? On t'aide pas. Regardez bien ce qu'ils disent. Il faut nous mettre en bleu pour que ça passe un peu plus gros, là. Les sociétés qui versent des dividendes au rachat de leurs propres actions ne bénéficieront pas non plus des programmes d'aide mis en place par le gouvernement. Ce qui veut dire, si on arrive et on te donne un million, deux millions, puis finalement, on se rend compte que c'est pas pour faire rouler ta business, mon chum, c'est pour racheter tes propres actions ou te verser des dividendes aux actionnaires. Ben, on t'en donne pas. C'est pas compliqué. Ben, regardez bien, le gouvernement des noix a été clair. Toutes les entreprises qui versent des dividendes, rachètent leurs propres actions ou sont enregistrées dans les paradis fiscaux ne pourront bénéficier d'aucun programme d'aide mis en place par le gouvernement, par le pays, excusez-moi, pour lutter contre les risques financiers liés à l'épidémie du coronavirus. Ben, savez-vous quoi? Moi, j'ai juste un mot à dire sur ces entreprises-là. T'as voulu des paradis fiscaux, mon chum? Oui, tout à fait, c'est légal. T'as pas payé d'impôts? Tu demanderas aux paradis fiscaux de t'aider. Sur ce, passez une bonne journée à relaxer. Mais, par contre, partagez cette vidéo-là parce que j'aimerais bien ça, justement, que nos premiers ministres, puis le premier ministre du Québec, puis le premier ministre du Canada, puis tous nos débutés la voient cette vidéo-là. Parce que je trouve que c'est une excellente idée. Ça serait probablement le meilleur moment pour la mettre dans l'application. T'as pas voulu payer tes impôts? T'as été ailleurs, mon chum? Ben, tough luck. Tu t'organiseras. Bye! Bonne journée, messieurs. Mesdames, passez une belle journée. Il fait super beau, de toute façon. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501